bonjour et bienvenue pour ce deuxième tuto du captain aujourd'hui ce petit tuto pour présenter le tetra head et vous expliquer un peu l'utilisation de cet objet cet objet il m'a été inspiré par bruce de maugé sur twitter c'est classe de bruce c'est un petit objet comme ça à fabriquer très facilement qui en fait me sert à pouvoir gérer les îlots pendant une séance avant je passais d'îlot en îlot dans un ordre qui était plus ou moins aléatoire qui fait que je ne répondais pas forcément aux besoins des groupes au moment où ils en avaient besoin et du coup je trouvais ça pas très optimal et puis je suis tombé sur le tetra head de bruce qui l'utilise donc dans le premier degré et qui en fait est un objet de gestion du travail individuel que moi j'ai détourné pour mes travaux de groupe collectif en fait il s'agit d'un codage quand les élèves travaillent et qui sont en travail de recherche ou de négociation ils mettent le jaune au dessus ça veut dire on est en train de chercher donc il faut pas nous déranger ce qui fait que je vois que ces groupes là sont en travail quand ils ont fini la tâche que je leur ai attribué ils mettent le vert au dessus sur leur table et du coup ça veut dire c'est fini vous pouvez venir valider du coup je peux leur donner à ce moment là la suite du travail qui me permet du coup de différencier les travaux de groupe un groupe qui a fini je lui donne la suite et du coup il n'y a pas d'attente à ce que tous les groupes est terminé avant la mise en commun le rouge c'est on est bloqué il faut que vous venez nous aider ce qui me permet de voir les moments où justement il ya un besoin en aide et puis le bleu c'est celui qui m'intéressait le plus parce que c'était le plus complexe qu'au début j'avais du mal à comprendre au point de vue de ce que bruce proposait mais qui finalement petit à petit dans mon expérimentation s'est avérée pour moi le plus intéressant et constructif puisqu'il s'agit en fait de on a une question mais on va essayer de la régler entre nous et du coup c'est ce dessus qu'ils mettent sur la table quand ils sont bloqués et qu'ils essayent de négocier entre eux pour essayer de trouver la solution entre eux s'ils n'y arrivent pas ils basculent sur le rouge si ils arrivent à répondre ils rebasculent sur le jaune ils se remettent à travailler mais du coup le bleu permet en fait de développer la coopération et la collaboration puisque il les élèves essayent de faire des hypothèses par rapport aux aux endroits où ils bloquent donc c'est un objet intéressant je le trouve assez assez efficace je l'ai testé sur des terminales stmg et en fait au bout d'une heure j'aurais fait un petit retour et ils m'ont dit que c'était très utile dans le sens qu'ils n'étaient pas obligés d'avoir la main levée quand vous avez une question puisqu'un élève qui a la main levée il sort un petit peu de la dynamique d'apprentissage et de la construction et du coup il perd un peu le fil et puis ça a aussi évité de m'appeler tout le temps donc c'est vraiment quelque chose qui que je trouve utile en tout cas moi dans ma pratique puisqu'il m'a permis d'optimiser mes déplacements en classe dans les travaux de groupe donc si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre des commentaires j'ai le modèle que je peux vous envoyer et j'ai un modèle vierge parce que je trouve intéressant que chacun se fasse ses couleurs et ses et ses pictogrammes et ça peut être aussi un travail qu'on peut faire en ap par exemple ou en atelier pour pouvoir construire avec les élèves les différents codes qu'on va utiliser pour le tétraèdre à très vite donc pour un nouveau tuto du captain